Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Aqualogic TV, je vais vous évoquer les postes de relevage eau chargé que nous utilisons couramment en assainissement non collectif. Le poste de relevage pour eau chargée ou pour eau brute fait souvent peur, mais franchement il n'y a aucune raison. Ouvrons-le. La fonction d'un poste de relevage est de collecter l'eau de l'habitation et de la renvoyer, on peut dire également la refouler, vers un point eau. Comment ça marche ? L'eau usée va arriver dans la cuve par un trou que nous allons faire sur la cloison de la cuve, à la hauteur qu'on veut, en fonction du terrain. L'eau va tomber dans la cuve et la cuve est équipée d'un flotteur, le flotteur va progressivement monter. Quand le flotteur est en position haute, il se déclenche, la pompe se met en route, l'eau est refoulée dans le tuyau de la colonne de refoulement vers le lieu d'assainissement. Nous pouvons décomposer la colonne de refoulement en trois éléments. La pompe de relevage, avec la colonne principale. Le clapet anti-retour, appelé aussi la boule anti-retour. Quand la pompe se met en route, une boule qui est présente ici remonte pour laisser passer l'eau. Et lorsque la pompe s'arrête, le poids de l'eau dans la colonne va redescendre et donc la boule va retomber pour éviter que toute la canalisation se revide dans la cuve. Et le dernier élément, c'est la vanne d'arrêt. Ici, vous avez une vanne quart de tour qui permet de stopper l'écoulement si jamais nous voulons démonter la colonne. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Imaginons que la pompe de relevage soit en panne. Nous devons impérativement la remonter, sauf qu'elle est intégralement collée avec la colonne complète. Donc, en fermant la vanne, ici, nous pouvons ouvrir la collerette. Et en enlevant la collerette, on peut retirer l'ensemble de la colonne de refoulement. Maintenant que la colonne de refoulement est démontée de sa cuve, vous allez comprendre pourquoi la pompe en soi n'est pas un souci de fonctionnement. Sur une pompe de relevage haut chargée de ce type, nous pouvons avoir principalement deux types de panne. Le premier, c'est le flotteur qui ne fonctionne plus. Le flotteur, il a une action de montée et descente. Et à chaque remontée, le contacteur permet de déclencher la pompe de relevage. Il se peut que ce contacteur dysfonctionne ou alors qu'un amoncellement de matière empêche le flotteur de remonter. Donc, première chose à vérifier, un bon nettoyage au jet d'eau et vérifier que le flotteur, ça fonctionne de montée et descente de manière complètement libre. Deuxième source de panne que nous pouvons rencontrer sur ce type de pompe, que l'on appelle les pompes vortex. Ce sont des pompes haut chargées qui peuvent accepter des petites matières. L'eau va passer dans le treillis, ici, et va arriver dans la collerette à l'intérieur. La collerette a juste un effet de piston hydraulique, c'est-à-dire que l'eau va être aspirée, mais pas broyée. J'insiste sur qu'elle n'est pas broyée, parce que c'est ça qui fait la clé du fonctionnement. Si nous avions des pompes qu'on appelle dilacératrices, ce ne serait pas la même fonction. Si les éléments contenus dans l'eau ont un diamètre inférieur à cet orifice-là, ça va passer. En revanche, tout ce qui est lingette, fil dentaire, serviette hygiénique, préservatif, coton-tige, vont également passer dans le trou. Mais cette fois-ci, ils vont bloquer la roue. Donc quand on a une pompe qui est coincée, il faut la démonter et vérifier qu'il n'y ait aucun élément qui bloque la roue. Donc si vous avez un usage correct de l'eau dans la maison, il n'y a aucune raison que la pompe de relevage se bloque. Ceci dit, il peut quand même y avoir des dysfonctionnements. Une panne électrique de la pompe réelle. Dans ce cas, il y a une alarme. Et l'alarme, c'est un deuxième flotteur, que nous appelons également une poire. Qui, quand elle va se déclencher, le contacteur va alimenter un buzzer, donc une alarme, dans la maison, et un voyant lumineux sur le boîtier électrique. Le raccordement électrique d'un poste de relevage au chargé en assainissement est très important. Moi, je vous conseille plutôt d'opter pour directement le boîtier électrique proposé par les fabricants. Ils sont généralement composés d'un disjoncteur de 2A uniquement pour l'alarme et d'un disjoncteur moteur, si possible, avec une variation électromagnétique. Le buzzer est à l'intérieur et le voyant alarme est sur le dessus. Pour conclure, un poste de relevage au chargé, c'est une cuve qui reçoit toutes les eaux brutes de votre habitation. La pompe vortex refoule jusqu'à l'assainissement. Le plus important, c'est de faire attention à ce qu'on jette dans les toilettes, à nettoyer régulièrement la pompe de relevage et surtout bien la protéger avec une installation électrique de qualité. Alors, n'hésitez plus parce qu'un poste de relevage au chargé, ça consomme bien moins qu'un frigo. A bientôt sur ECOLEGIC TV.